Prochée de la fois et sœurs, bienvenue sur Sobonne, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons pour une vidéo extraordinaire. Une femme a vu des choses, elle veut nous révéler tout ce qu'elle a vu. Écoutons-la. Voilà mes frères et sœurs, c'était le début de ce mois que j'ai reçu cette vision. Voilà dans la vision, je me suis vue, j'étais en train de regarder comme un film. Et je regardais ce film dans mon cellulaire, bien aimé. Ça fait vraiment plus de trois ans que le Seigneur m'a interdit de rester devant la télé, en train de regarder des films. Donc je ne regarde plus de films. Même sur mon cellulaire, je ne regarde pas de films. Mais je me suis vue dans cette vision, j'étais en train de regarder un film dans mon cellulaire. Et ce film était vraiment, c'était vraiment un film, je dirais, un film effrayant quoi. Un film effrayant où je voyais des monstres et tout et tout. Alors pendant que je voyais les monstres, je voyais le monstre qui cherchait à sortir de mon téléphone pour traverser vers là où je suis. Alors quand j'ai vu ça, je cherchais à éteindre mon cellulaire, je cherchais à l'éteindre, je n'arrivais pas à l'éteindre. Et puis soudainement, je vois, je vois le toujours dans le film. Je vois, c'est comme si ce n'était plus un film. Je vois directement, c'est comme si j'étais en train de vivre une scène. Je vois des squelettes, je vois comme dans une grande salle. Vraiment, c'était comme vraiment une grande salle. Une grande salle avec du genre, bon, ceux qui connaissent les salles d'opéra, là où les gens chantent et tout et tout. Comment c'est un peu situé, quoi. On voit le podium et puis là où les gens s'assient, on voit l'étage au-dessus avec un balcon où les gens peuvent s'asseoir. Alors pendant que moi j'observais, je vois en bas, il y avait des squelettes qui s'est promené. Alors je cherchais à tout prix comment sortir, mais je ne sortais pas de mon cellulaire. Et puis je vois dans le balcon là, là où les gens pouvaient s'asseoir pour observer le scène, peut-être de ballet ou d'opéra et tout. Donc il y a le balcon là, le balcon là où les gens s'assoient là. Alors je vois, je vois, je vois Lucifer qui était là, debout, en train de regarder. C'est comme s'il regardait ces démons et des squelettes qui s'est promené là. Et avant même que je ne puisse voir Lucifer, pendant que j'observais ces squelettes là, en train de se promener, parler, il y avait donc des circuler, il y avait des activités là, vraiment des démons, des squelettes. Et j'ai entendu une musique en train de jouer. Cette musique là, c'est une musique chrétienne, bon, soi-disant chrétienne, c'est une musique congolaise. Je ne veux pas vraiment révéler c'est qui l'auteur de la musique ou même la musique, mais je veux juste dire une petite phrase qui est dans la musique. Ceux qui connaissent la chanson vont se retrouver. En tout cas, je ne suis pas là pour salir les hommes des dieux. Je ne suis pas là pour salir les hommes des dieux. Je sais que notre Dieu est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut et de la manière qu'il veut. Même si on tombe, c'est seul Jésus-Christ qui a la capacité de nous rélever. Un homme des dieux peut se retrouver dans le péché, dans le fétiche, dans des choses de ténèbres, mais notre Seigneur receveur Jésus-Christ est capable de le restaurer. Rien n'est impossible au Seigneur. Cet homme des dieux a commencé avec le Seigneur, mais le Seigneur pouvait me montrer qu'il n'est plus avec lui. Il n'est plus avec lui. Et beaucoup des enfants de Dieu, aujourd'hui, écoutent de ces musiques. Le Seigneur pouvait me montrer qu'il n'est plus avec le Seigneur. Et la chanson que j'ai entendue, la chanson qu'il chantait, quand j'ai écouté cette chanson, je me suis dit, « Oh, qu'est-ce que cette chanson fait ici ? » « Qui est en train de jouer cette chanson ? » Parce que je me tournais comment la chanson est en train de jouer une chanson chrétienne, en train de jouer dans une telle place où il y a des esqueletts et des démons en train de se promener. Et la chanson commence, « Kiti ovandi ebongiselaio » « Kiti ovandi ebongiselaio » Donc c'est tout ce que je vous donne comme indice, vraiment. Donc je ne suis pas là pour salir l'homme de Dieu, mais le Seigneur pouvait me révéler que son serviteur n'était plus avec lui, qu'il a abandonné la voix de Dieu. Et pendant que j'entendais cette musique en train de jouer, pendant que je cherchais pourquoi cette musique joue dans tel endroit où il y a des esqueletts, des démons, des activités démoniaques, je vois maintenant Lucifer lui-même dans ce podium-là, qui était dans ce balcon élevé. Et je le vois, il avait la forme de la chauve-souris. Donc je pouvais le voir par derrière. Donc lui, il faisait face au podium et aux gens qui étaient tout en bas là, à ces démons, qui étaient en bas là, en train de faire des activités démoniaques, sataniques, et tout, des démons qui s'est promené. C'est comme s'ils étaient en train de célébrer quelque chose. Et j'ai vu Lucifer en forme de chauve-souris. Il pouvait ouvrir ses ailes, ses deux bras, donc chauve-souris avec les formes du corps humain, mais la peau, sa peau était comme la peau du chauve-souris, et les bras étaient comme les ailes de la chauve-souris. Sa tête, pareillement, mais je le voyais par derrière. Et j'avais cette connaissance-là que c'était Lucifer. Donc il a ouvert ses ailes, et quand la musique jouait, Kito Vandi, alors quand la chanson jouait, lui, il dansait, il dansait, il dansait, il dansait, il ouvrait ses ailes, il dansait, il dansait. Maintenant, moi, je me demande, je dis, comment une chanson chrétienne, Lucifer est en train de se rejouir comme ça, et il danse avec joie, il était vraiment content. Alors j'entends la voix du Seigneur qui me dit, cette chanson n'est pas ma chanson. Cette chanson n'est pas ma chanson. Cette chanson a été chantée en l'honneur de Lucifer. C'est ce que l'Éternel est en train de me dire dans la vision, que cette chanson a été chantée en l'honneur de Lucifer. Chaque fois que cette chanson joue, ça glorifie Lucifer. Et toute personne qui chante ce chant, partout où ce chant est joué, ce chant glorifie Lucifer. Lucifer, chaque personne qui chante ce chant et qui danse cette musique est automatiquement en train de glorifier Lucifer. Oh, mes bien-aimés, c'est alors que quand le Seigneur m'a dit cela, j'étais choquée, et dans mon choc-là, je suis sortie de la vision. J'étais traumatisée, parce que depuis que le Seigneur me montrait la vision, depuis le début de la vision, jusqu'à ce que le Seigneur me montre cette partie-là où Lucifer dansait avec les... Il avait les mains levées, ses ailes levées, donc c'est comme s'il recevait la gloire. Tu vois, quand tu danses, tu reçois la gloire, tu as les mains ouvertes et levées vers le ciel. Donc il dansait, il recevait la gloire. Et le Seigneur dit chaque fois que cette musique-là chante, ça glorifie Lucifer. Et chaque personne qui chante ce chant est automatiquement en train de glorifier Lucifer. Et partout où ce chant est chanté, c'est en honneur de Lucifer. Alors quand Lucifer dansait, il recevait la gloire qui lui est due. Les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, peuple de Dieu, beaucoup de musiques que nous écoutons aujourd'hui ne sont pas inspirées de Dieu, surtout les musiques, parce que les musiques mondaines, on connaît déjà qu'il n'y a rien à voir avec le Seigneur. Mais les musiques chrétiennes, la musique chrétienne, où nous croyons que le Seigneur est en train de recevoir la gloire. Le Seigneur pouvait me révéler que beaucoup de musiciens chrétiens ne sont pas avec lui. Et ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement au Congo, parce que ce musicien est Congolais. Et ce n'est pas seulement au Congo, mais c'est partout dans le monde, le diable n'est pas, le diable est en train d'opérer sérieusement. Beaucoup de musiques que nous écoutons, soi-disant des musiques chrétiennes, ne sont pas pour la gloire de Jésus et ne sont pas inspirées par Jésus. Donc, bien aimer, apprenons à vraiment être dans la présence des dieux où nous pouvons recevoir de la part du Seigneur, où nous pouvons connaître la volonté des dieux pour nous-mêmes, où nous pouvons marcher selon la voie du Seigneur, où nous pouvons faire de choses qui donnent gloire. Parce que chaque fois que nous nous mettons à chanter de tels chants qui ne glorifient pas le Seigneur, automatiquement, nous sommes suyés. Nous sommes suyés. Nous sommes suyés. Nous devons éviter de nous suyer par de telles choses. Voilà, ça, c'est la révélation que j'avais reçue. Bien aimé, faites attention. Faites attention aux musiques soi-disant chrétiennes. Et une révélation, quand je veux ajouter à ceci, une autre révélation que j'avais reçue encore du Seigneur, c'était toujours sur la musique et la danse, mais cette révélation, je l'ai eue un peu plus tôt. Donc, c'était le 15 février 2020, 2020, que j'ai reçu cette révélation, où je voyais le Seigneur m'avait au fait donné un chant. Dans cette vision, je me voyais, je voyais les hommes et les femmes entrer danser. Et pendant que j'écoutais les chants qui chantaient, les chants qui étaient inspirés de Dieu, pendant que j'écoutais ces chants, où le Seigneur au fait me transmettait un message, me transmettait un message pour moi au travers de ce chant. Mais pendant que ce chant chantait, « Je voyais des hommes et des femmes entrer de célébrer et de danser. » Et parmi les hommes et les femmes qui dansaient, j'ai vu un homme et une femme, c'était vraiment un groupe qui dansaient ensemble, mais dans ce même groupe, il y avait quelques personnes. Donc, comme j'ai dit un homme et une femme, je ne me rappelle plus très bien, et un enfant peut-être qui était là, qui se sont mis à danser brutalement. Quand je dis brutalement, bon, je ne dis pas vraiment de manière sauvage, mais brutalement dans le sens où on prend n'importe quelle position, on écarte les jambes, n'importe comment, on tourne, on donne des positions là vraiment inappropriées. Le Seigneur était très, très, très mécontent. Il était vraiment mécontent. Et il pouvait me dire dans cette vision, il déteste quand ses enfants se laissent aller n'importe comment dans la musique. Quand ses enfants s'engagent dans des danses qui ne lui glorifient pas, bien aimé. Et le Seigneur, dans la même vision, il m'a montré dans le même groupe de quelques personnes qui dansaient très mal et le reste de personnes qui dansaient très bien. Et je pouvais voir la danse qui plaisait au Seigneur. C'était une danse là, simple, où on acclamait juste les mains, on bougeait juste vraiment avec beaucoup de douceur son corps. On ne bougeait pas son corps sauvagement, brutalement, pas n'importe comment. Donc une chanson vraiment... Là, une danse là, respectueuse. Donc une danse respectueuse qu'on peut danser devant les enfants, qu'on peut danser devant n'importe qui. Donc pas une danse honteuse. Et les danses là, honteuses, où on prend n'importe quelle forme, n'importe quelle position, parce qu'on est dans la joie. Et on se dit, on glorifie le Seigneur, on bouge le corps, n'importe comment. Le Seigneur pouvait me montrer qu'il est très mécontent. Il est très mécontent. Ça ne lui plaît pas quand ses enfants dansent de la sorte. Des telles danses ne glorifient pas le Seigneur. Bien-aimés, faisons attention. Il y a un cri dans mon pays qui s'est dit, « Ma bina e wuta na lola ». Et beaucoup de gens qui jettent ce cri, « Ma bina e wuta na lola ». Bien-aimés, même ce cri-là, c'est un cri satanique. C'est pour justifier des sales danses dans la musique chrétienne. Et le Seigneur n'est pas content. Nous devons éviter des danses où nos corps bougent n'importe comment, où nos jambes sont écartées. Donc vraiment, je serai terre à terre, excusez-moi, où on bouge nos corps, nos derrière, tout ça. Nous devons éviter de telles danses. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Le Seigneur est mécontent quand nous dansons de la sorte. Maîtrisons-nous et contrôlons-nous. Même dans nos danses, pendant que nous adorons le Seigneur, nous devons vraiment avoir des danses là, simples, très simples. Et cela glorifie le Seigneur. Même si nous pouvons sauter, c'est bien de sauter. Les gens peuvent dire que « Oh, toi, papa, tu sautes comme ça ». Sauter, ce n'est pas un problème. Tourner, ce n'est pas un problème. Mais prendre des danses là, vraiment inappropriées, le Seigneur n'est pas glorifié et le Seigneur n'aime pas de telles danses. Voilà, donc je voulais combiner les deux visions. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, mes frères et sœurs. Vraiment, soyons vigilants, restons éveillés, car le diable est en train d'utiliser tout ce qu'il peut utiliser pour séduire le peuple de Dieu, pour nous emporter dans la distraction, pour nous sortir en dehors de la volonté de Dieu. En dehors de ce que le Seigneur nous emmenait, loin de ce que le Seigneur veut pour nous, ses enfants. Voilà, mes sœurs, que le Seigneur continue à nous soutenir et à nous bénir et à nous révéler encore sa volonté pour nous, ses enfants. Soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh ! Mes frères et sœurs, voici la révélation. Vraiment, c'est réel. Ce qu'on veut nous dire n'est pas faux. C'est palpable. Moi-même, je vois beaucoup de sorciers qui créent des chansons. Des chansons. Et ce sont des chansons appelées des chansons chrétiennes. Mais la question que je me pose, c'est comment vous, les frères chrétiens, vous pouvez chanter une chanson créée par des sorciers ? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que je vous vois. Je vois. Aujourd'hui, vraiment, le monde est saturé. J'étais là hier et je me disais, mais voici que le Dieu va saturé le monde par ses musiques. Mais pourquoi il n'y a-t-il pas de musique chrétienne ? Ce sont des bonnes musiques qu'on peut chanter pour adorer Dieu réellement. En ce moment-là, l'Esprit m'a fini par me dire que si tu veux chanter une chanson pour adorer vos mots, ouvre ta bouche toi-même. Parle à Dieu en chantant. Dis les belles mots, les belles paroles pour dire à Dieu combien de fois il était bon dans ta vie précisément. Ah, c'est comment ce qu'on va faire là ? C'est une chose du genre si Dieu vraiment vous a donné la santé et que il vous a permis de vous réveiller bien le matin, vous pourriez une chanson du genre « Gloire à toi, Seigneur, t'as permis que je me réveille ce matin. » Là, c'est comme une chose qui vient de votre cœur. Vous faites une chanson comme ça, c'est un fouet Dieu. Ça vous vient du cœur. Là, vous êtes sûr que ce n'est pas une personne possédée qui a écrit cette chanson pour faire croire qu'elle adore Dieu alors qu'en réalité, elle adore ça ! Les démons, en fait, le diable, c'est bizarre le monde. Le monde est saturé. Saturé par qui ? Par Satan. Satan est positionné par tout. Je regarde d'ailleurs, je ne vois aucun chrétien. Je me dis, mais où sont-ils passés ? Comment se fait-il que ces dix mille personnes que j'ai rencontrées ce mois-ci, comment se fait-il que je n'ai remarqué aucun vrai chrétien ? Que de faux ! Même des sorciers vont à l'école pastoral. Même des sorciers vont apprendre à chanter pour Dieu. Mais attends, vous voulez des sorciers ? Pourquoi vous voulez venir encore chez nous pour dire que vous allez chanter pour Dieu ? La fois, c'est la question que je me pose chaque fois, à chaque fois. Mais ils sont là, ils sont foutus. Tant qu'ils peuvent venir mélanger les oeuvres de Jésus et ils sont prêts. Ils sont prêts à tout nyangami, tout moubara, tout renverser, tout mélanger, tout détruire. C'est pourquoi Dieu vous dit vraiment que nous devons faire attention à ce que nous voyons, à ce que nous écoutons, à ce que nous chantons, même à comment nous dansons. Je n'ai pas passé par quatre chemins. Le twerk là, les dents, ce n'est pas ça. Déjà, regardez les effets du twerk, la dents qu'on appelle le twerk. Le twerk, c'est cette dents qui ressemble au mapuka en Afrique et ça se donne avec la hanche, les fesses, les gens remuent les fesses. Ça là, ça là, on n'a pas besoin de vous dire que c'est une dents qui fait plaisir au diable parce que ça ne fera jamais plaisir à Dieu. Dieu ne peut pas être séduit par la malheur dont vous faites bouger vos fesses. Ce n'est pas possible. Je crois que vous croyez que c'est impossible mais vous faites semblant. Ne dressez plus jamais le twerk. Si vous êtes un vrai croyant qui vraiment ne veut pas énerver son Dieu parce que le truc c'est que vous allez énerver votre Dieu en vous conformant au siècle présent et aux cheux de ce monde comme le twerk. Maintenant, le rap. Les gens utilisent le rap pour pouvoir louer Dieu avec. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas utiliser un instrument de musique fabriqué par le diable pour pouvoir servir Dieu avec. Ce n'est pas possible. entre nous. Qui peut prendre un papier toilette qu'il a mis entre ses fesses pour pouvoir se nettoyer encore le visage avec. Sachant qu'il y a bien du caca là-dessus. Je précise qui. c'est la même chose. C'est un exemple à ce bidon. Mais c'est vrai. C'est ça même. C'est ça. Ça veut dire que un vrai chrétien qui veut vraiment chanter pour nourrir son Dieu doit vraiment entrer dans son cœur regarder les œuvres de Dieu autour et louer Dieu avec ce qu'il voit. Parfois les gens disent Jésus Jésus dans leur chanson mais dans leur cœur c'est l'autre Jésus parce que dans ce monde il y a plusieurs Jésus. Le savez-vous? Le savez-vous? Le premier Jésus que les gens aiment bien dire dans leur chanson c'est Jésus de l'autre. Quelqu'un peut chanter jusqu'à ce qu'il va dire Jésus de Londres Jésus de Londres Ne pensez pas que c'est le vrai Jésus C'est le nom de Jésus qui leur donne tellement de succès dans la musique que pour l'honorer il peut faire chanter son nom. Mais nous savons tous que ce diable est derrière. Il y a aussi Chris Roi Chris Roi Sarah c'est encore un autre démon mais qui fait qui parle à la parole de Jésus Il y en a plein ça veut dire que de ce monde celui qui n'a pas la connaissance peut être facilement trompé par toutes ces chants de choses que savez-vous? ça veut dire que avant même de se lever pour dire je donne ma vie à Jésus Christ et aller dans une église vraiment il faut réfléchir bien il faut le faire maintenant même je sois d'abord il faut le faire à la maison entre vous quatre musées dans vos chambres dans mon cœur dans mon cœur dans mon tête vous devez le faire et chercher Dieu vous-même au travers des écritures au travers des choses qui se trouvent autour de vous la parole Dieu nous dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le recherchent si vous recherchez Dieu vraiment vous allez trouver Dieu il y a beaucoup de musiques que nous tous on écoute je prie aussi que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir voir des genres de musiques chrétiennes qui ne le plaisent pas qu'on écoute afin que nous puissions nous en débarrasser alors prions ensemble disons prions ensemble prions ensemble disons Seigneur Dieu éternel notre Dieu aide-nous à voir ce que nous nous pouvions voir donne-nous de voir ce que nous nous pouvions voir s'il y a quelque chose encore dans lequel nous nous trouvons qui nous retient dans le péché sans qu'on s'en rend compte s'il te plaît Seigneur viens dévoiler cela afin que nous puissions voir et les abandonner pour te suivre en esprit et en vérité Amen que Dieu bénisse frère et soeur je vous donne rendez-vous par la prochaine vidéo dans la prochaine vidéo je vais vous parler de quelque chose de vraiment hors du commun très important j'ai envie de vous parler de ça je suis chaud mais il fallait qu'il fasse cette vidéo il s'agit de quoi je vais vous parler d'un truc en fait pourquoi on nous dit que les allées du péché c'est la mort c'est ça je vais vous dire et puis je vais vous donner quelle est la chose qui 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 confirme qu'effectivement quand vous péchez vous faites ce genre de péché c'est la mort quel est ce genre quel est ce genre du péché c'est ça je vais vous donner dans la prochaine vidéo et puis c'est réel le poisson là soyez prêts moi mais je j'occupe déjà ça attendez vous allez voir ça dans la prochaine vidéo merci qu'on a été j'occupe